... Allez, d'accord. 52A sur 1, deuxième, 4 de fin, caméra 1. Allez, action Sophie. Ouais, vous, vous m'avez très bien entendu. Vous et votre mari, le sac de tes escrocs. Vous interdit de me parler comme ça. Quoi ? Vous m'interdisiez rien du tout ? Bad Dog, en tournage actuellement, une histoire de chien méchant qui dévore trois femmes. Les serial killers, sont des chiens, et pourquoi ces chiens a priori placides deviennent-ils des tueurs ? Le scénario s'appuie sur le roman du même nom. C'est une comédie policière en fait, avec deux personnages, deux flics, bon voilà, ce qui est assez amusant. Et il se trouve que le tueur à gage, entre guillemets, c'est un chien, quoi. Ou plusieurs chiens. Réalisateurs et producteurs se félicitent de la qualité des décors trouvés ici-même, à Tourcoing. Tout à l'heure, en rigolant, je disais, le plus beau décor du film, c'est cette cage d'escalier. On tourne dans un immeuble industriel. Je ne sais pas ce que c'était, une usine, avec un escalier de 1930, absolument de toute beauté. et la verrière et les ferronneries de la verrière sont vraiment absolument magnifiques. Et l'escalier est exceptionnel, je trouve, au plan architectural, c'est un décor absolument magnifique. Très grand, c'est un très beau décor. Donc j'y ai glissé une scène pour qu'on voit cet escalier, qui à l'origine ne se passait pas dans un escalier, mais j'ai adapté. C'est la première fois que je tourne à Lille et je suis ravie, j'avais très envie de tourner à Lille depuis très longtemps. Et ce n'est pas de la flatterie, parce que je sais que les équipes sont très très bonnes, et surtout qu'il y a une ambiance, et il y a de très très beaux décors. Enfin, moi j'ai découvert cette région, je connaissais le centre de Lille, mais pas plus, et on a eu des propositions de décors pendant les repérages extraordinaires. Il y a des univers, vraiment, il y a des lumières, enfin bon là, il a fait très froid, mais vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Ajoutez à cela un vivier de comédiens propres à incarner les divers personnages de l'intrigue et le tour est joué. Le téléfilm de 90 minutes sera diffusé sur France 3.